Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter ce nouveau kit que j'ai inventé pour fabriquer vous-même votre lit-colle réaliste à la taille des chelèches, des collectas, des papos, etc. Dans ce kit, vous avez tout ce qu'il vous faut, hormis la colle et pourquoi pas des ciseaux. Moi, j'utilise la colle liquide scotch, je trouve qu'elle colle parfaitement bien et qu'elle ne fait pas trop de traces, mais vous avez plein d'autres marques de colle qui font tout à fait le travail. Je vous conseille également d'avoir une figurine avec vous pour pouvoir créer le lit-colle au fur et à mesure sur elle et être sûre de ne pas vous tromper dans la taille. Même si, comme vous pouvez le voir, tous les différents morceaux du lit-colle sont déjà prédécoupés à la bonne longueur. Donc cette vidéo vous servira de tuto pour réaliser ce lit-colle et vous pouvez retrouver les kits directement en vente sur Vinted où vous avez mon compte qui s'affiche juste là. Alors pour trouver mon Vinted, il vous suffit d'aller dans la barre de recherche, d'aller dans Membres et de taper mon pseudo qui est Manon-Mélanie, sans accent, sans rien. Là, comme je suis connectée avec mon compte Vinted, eh bien vous ne trouvez personne, mais sinon j'apparaîtrai juste ici. Donc tout de suite, on commence avec la première étape qui est l'étape A et dans laquelle il vous faut ces deux petits morceaux de ruban et comme c'est écrit ici, quatre anneaux que vous retrouvez dans la petite pochette transparente ici. Pour prendre les deux petits morceaux de ruban, rien de plus simple, vous avez seulement à les attraper comme ceci et à tirer doucement pour décoller le scotch. Et voilà ! Vous faites la même chose avec le petit sachet et moi pour l'ouvrir, je vais simplement mettre un petit coup de ciseau pour aller récupérer les quatre anneaux dont j'ai besoin pour l'étape A. Donc voici en quoi l'étape A consiste. Vous allez donc créer les deux montants du licol, donc de chaque côté de la tête du cheval. Et pour cela, vous devez placer un anneau de chaque côté du morceau du ruban, le replier puis le coller. Je vous montre pour le deuxième. Vous prenez un anneau, vous passez le ruban à l'intérieur et vous le pliez comme ceci. Il ne vous reste plus qu'à mettre un petit peu de colle et de le plier complètement pour qu'il sèche. Et vous n'avez plus qu'à répéter la même opération de l'autre côté. Passez le ruban dans l'anneau, le plier et le coller. Pour l'étape B, il vous faut les deux rubans ici, ainsi qu'un anneau. Dans l'étape numéro B, nous allons créer la muserolle du licol. Pour cela, vous allez prendre l'un des montants que vous avez créés à l'étape A et dans un des anneaux, vous allez à nouveau passer un des rubans de l'étape B qui sert donc pour la muserolle. Et faites bien attention de coller le ruban sur l'arrière, c'est-à-dire le même sens que vous avez fait pour les montants du licol. Voici donc le rendu. Et pour terminer la muserolle du dessus, vous allez à nouveau passer le ruban dans l'autre anneau de l'autre montant, le plier vers l'arrière et le coller comme ceci. Voici le rendu. Et attention, comme je vous l'ai dit plus tôt, tous les pliages des rubans sont du même côté, le côté qui ira contre la figurine. Maintenant, avec le deuxième ruban de l'étape B, on va pouvoir fermer la muserolle sur le dessous du nez du cheval. Vous devez donc commencer exactement comme la muserolle du dessus par coller le ruban sur un des deux anneaux. Mais attention, avant de le coller sur le deuxième, vous allez devoir passer à l'intérieur un anneau, le cinquième, qui ne sera pas du tout attaché et qui servira à crocher l'allonge. Et ensuite, vous avez donc la muserolle du licol qui est fermée avec le petit anneau qui est sur le dessous. Vous pouvez tout à fait régler la taille du licol en fonction du cheval pour qui vous voulez qu'il aille en faisant des plis avec les rubans plus ou moins longs. Pour l'étape C, vous aurez uniquement besoin de ce morceau de ruban. Dans l'étape C, nous allons créer la sous-gorge du licol. Pour cela, vous allez venir coller le morceau de ruban que vous venez de prendre sur les deux anneaux du haut pour venir créer la partie qui ira sous la gorge du cheval. En utilisant toujours la même technique, vous passez le ruban dans l'anneau, vous le pliez, vous mettez un petit peu de colle et vous pincez pour bien coller. A nouveau, faites bien attention de plier les morceaux de ruban toujours dans le même sens. Pour l'étape D, vous avez uniquement besoin de ce morceau de ruban-là. Dans cette étape, vous allez venir créer l'alliance du licol, c'est-à-dire la partie qui va relier l'anneau de la muserole avec la sous-gorge. Pour cela, vous allez passer le ruban dans l'anneau de la muserole, le plier et le coller. Puis, vous allez ramener la suite du ruban vers la sous-gorge, le plier par-dessus, comme ceci, et venir coller cette partie-là du ruban. Attention de ne pas mettre trop de colle pour que l'alliance reste mobile sur la sous-gorge. Ensuite, c'est l'étape E. Pour l'étape E, vous allez utiliser ce ruban-là, qui est, comme vous le voyez, taillé au bout en flèche, puisque c'est la partie qui servira à fermer le licol. Alors, attention, pour l'étape E, le ruban a un sens. Nous allons créer la têtière du licol, et par conséquent, vous allez devoir coller la partie plate et laisser la partie taillée pointue ou en flèche libre. Là aussi, faites attention au sens. Vous devez tenir le licol face à vous et vous allez devoir coller dans l'anneau qui est sur votre gauche. Et voilà ! Nous voici déjà à l'étape F, qui est l'étape la plus compliquée. Faites bien attention, ce petit morceau de ruban est très court et vous avez également besoin d'une boucle que vous trouverez donc dans le petit sachet et que voici. Alors, pour commencer cette étape, vous allez devoir attacher au ruban cette boucle. Pour cela, vous allez devoir passer le ruban dans un des côtés, comme ceci, puis de l'autre côté, comme une boucle de ceinture. Et vous allez donc ensuite venir coller le ruban sur le milieu de la boucle, comme ceci. Et faites bien attention de laisser de la longueur ici au niveau du ruban pour pouvoir ensuite l'attacher au reste du licol. La fin de cette étape, c'est donc de venir passer dans l'anneau opposé à celui de la tétière, le petit morceau avec la boucle que vous venez de créer. Encore une fois, de plier le ruban et de le coller comme ceci. Et vous avez donc terminé le licol. Pour créer la longe, il va vous falloir ces deux petits fils de couleur ainsi qu'un mousqueton, qui est donc la dernière pièce que vous trouvez dans le petit sachet. Donc, pour créer la longe, vous avez deux techniques. Mais dans les deux cas, vous devez d'abord passer les deux petits fils de couleur dans l'anneau du mousqueton, ici en bas. Donc, c'est très petit, prenez bien votre temps. Une fois que vous avez passé le fil dans le mousqueton, vous allez pouvoir le plier en deux au milieu. Donc, la première technique la plus simple, c'est de faire une tresse. Comme vous avez quatre brins et qu'il en faut trois pour faire une tresse, vous allez pouvoir mettre deux fils ensemble. Et ensuite, tout simplement, vous venez tresser la longe jusqu'en bas et vous faites un nœud. Moi, je vais vous montrer une autre technique qui est un petit peu plus compliquée mais qui est plus réaliste. Pour les deux techniques, pour que ce soit plus simple, je vous conseille d'attacher la longe à l'anneau. Le poids de la figurine va vous aider à pouvoir faire la tresse plus facilement. Moi, pour la technique numéro deux, je mets les deux brins oranges ensemble et les deux brins marrons ensemble. Et pour commencer, vous allez entortiller les brins. Donc, je commence par le marron. Vous voyez, je le roule entre mes doigts. Donc, vers la gauche, je l'enroule sur lui-même, sur toute la longueur. Ensuite, je le laisse de côté et je fais la même chose avec le brin orange. Une fois que les deux brins sont enroulés sur eux-mêmes, je vais venir faire une torsade en les croisant vers la droite. En tenant bien l'extrémité pour que les brins ne se désentortillent pas. Et à chaque fois, vous voyez, j'écarte les deux brins pour resserrer la torsade à la base de la longe au niveau du mousqueton. Une fois que vous avez fait la longueur que vous voulez pour la longe, il vous suffit de faire un nœud avec les deux brins ensemble. de bien le serrer. Ensuite, vous pouvez couper le reste du fil qui dépasse. Et voici votre longe torsadée. Et bien voilà, ce tuto est terminé. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de votre création. J'ai vraiment très hâte de voir à quoi ressembleront vos licoles. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un petit commentaire et à aimer cette vidéo. Et en attendant la suivante, je vous fais d'énormes bisous. Bye tout le monde !